Le passage de la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est super facile de faire du stop, les gens s'arrêtent et sont super sympas, je vous fais une bande de pouces comme moi, besoin d'un petit peu, normalement quelqu'un s'arrête au bout de 5 minutes, ah bah tiens, voilà quelqu'un, ça va être facile je pense. Bonjour, je vais à Wellington. What's up les copains, en Nouvelle-Zélande j'ai décidé de faire du stop, c'est le moyen de transport le moins cher, le seul problème c'est que tu peux rester en plein milieu de la route, voilà tu restes sur le trottoir pendant des heures sans gagner absolument, tu ne gènes pas d'argent, tu t'attends, tu t'entomberas, en général ça marche, t'es gênant ! J'ai pas attendu plus de 5 minutes pour le moment, 5-20 minutes, c'est le top, ça coûte rien, tu rencontres des gens fabuleux, des gens bizarres aussi, tout comment faire du stop, j'invite aussi à en faire en France, comment faire du stop, je vous laisse avec Ellie, il va vous expliquer un petit peu comment ça marche, et comment bien faire du stop, pas donner à tout le monde en vrai, non en vrai c'est simple, mais il y a des petites astuces pour que ça marche, facilement. On va faire du stop ici par exemple, voilà, là c'est un très mauvais emplacement de stop, plutôt là, sans le trottoir du mieux, par exemple, genre de petites astuces à la con, je pense, Ah ouais, faut le savoir quoi, sinon, d'accident ça arrive. C'est le même décor, sérieusement il se fait pas chier, bref, on va commencer quelques conseils pour bien faire du stop, premièrement, sortir de la ville, du village, ou n'importe quel endroit où vous étiez, et surtout, tenez-vous du bon côté de la route, ensuite, level post, la plupart d'entre vous en ont un ou deux, vous devriez y arriver, essayez d'être habillé décemment, en général quand on voyage c'est difficile, du coup, cachez-vous derrière votre sac, mettez pas votre capuche comme moi, soyez pas trop ghetto, personne n'a vraiment envie de prendre un punk à chien. Sinon, évitez de faire du stop la nuit, si vous voulez, pour finir dans le coffre, mettez votre ceinture, s'il y en a une, ça coûte rien. Assurez-vous aussi que le conducteur prend la bonne direction, ça serait con de se retrouver à l'île, si vous voulez descendre dans le sud. Évitez de vous endormir en voiture, c'est pas très poli, et en plus ça serait dommage de perdre un rein au réveil. En règle générale, si vous avez un mauvais feeling, n'hésitez pas à vous barrer. Pour se barrer ou refuser la course, une bonne astuce, c'est de prétendre qu'un de vos amis vous envoie un message, et vous retrouve, comme par hasard, juste ici. Merci de me déposer, monsieur le psychobat. Et surtout, peu importe combien de temps vous attendrez, la bonne course reviendra, et vous vous retrouvez à bon port. Courage mes petits loups, et bon stop. J'attends quelqu'un. Hein ? Le sac à dos ? Non, c'est pas. Comment ? D'aller à Lyon ? Oui ? Ben le dis, c'est grave. Ah oui, petite anecdote. Un truc bizarre, les gens, quand tu fais du stop, te parlent à travers leur vitre, alors que tu ne les entends pas. La première impression que t'as, c'est qu'ils t'engueulent. Donc si vous voyez des autosauveurs, ne leur parlez pas, enfin, on ne vous entend pas en vrai, on est sur le bord de la route, vous êtes dans votre voiture. Pourquoi ? C'est un peu bizarre quand même. Au début, je croyais que les gens m'ont gueulé, genre, t'as pas le droit d'être là. En vrai, on a le droit d'être là, on a le droit d'être sur le trottoir. C'est pas de la prostitution. C'est pas de 50 euros. Sous-titres par Jérémy Diaz